Musique Et bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode sur l'Angleterre non alignée. Alors ça fait un moment que je n'avais pas continué cette partie. On va la reprendre parce que j'ai de nouveau du temps pour ça. Donc on va la reprendre et on va essayer de tâcher de faire notre petite conquête tranquille. Alors si je me souviens bien, on venait de passer non alignée. Ouais c'est ça. On en était où dans les focus ? Donc il y a plein de focus qu'on ne pourra pas prendre là parce qu'ils seront bloqués. Alors je dois être en guerre avec... Ah je peux peut-être. Alors celui-là je pourrais peut-être. Il faut être en guerre avec l'Allemagne. Mais celui-là je ne pourrais pas parce qu'il faut être en faction et démocrate avec les Etats-Unis. D'accord. Ensuite, on en est où dans les politiques ? Alors attendez. Ok, on n'avait pas encore fait les trucs ici. D'accord. Ok, donc on va pouvoir faire alliance ou pas d'interférence. Je pense qu'on va faire pas d'interférence. Et puis on va descendre tranquillement. Tranquillement. Ok. Alors on était en juillet 37 donc il y a deux guerres civiles. Trois même. Avec l'Inde et le Pakistan. Ouais ok, bah on est parti alors. Ah c'est vrai qu'on avait libéré des territoires là, là. Ok, on avait split ces deux trucs. Ok. Et les Etats-Unis font America first. Donc les Etats-Unis partent fasciste. Ok. On était en non historique je le rappelle. Entraînement de la flotte. On était full pétrole parce que je dois importer. On a toute la flotte en entraînement ou... Non, pas les... Pas la flotte principale ici. Attendez, parce qu'on avait une flotte ici, une flotte en Méditerranée et une flotte en Asie il me semble. Ok. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va économiser le PP. Et on va annexer les British Malaya. Ça va nous coûter 300 ou 200 et quelques, je ne sais plus. Et pour ça, il va falloir qu'on envoie pour 541 de convoi. C'est le truc qu'on va récupérer après donc. Vu que l'envoi de convoi est complètement pété. On va aller envoyer 600. Est-ce que ça suffit ? Non. Alors on va aller envoyer 600. Qui arriveront dans un mois. Et on va construire. Comme ça, on aura déjà tout au max. Au niveau ressources. Aérodrome et tout ça pour attaquer dans le coin. On va remonter le port ici. Voilà. Et on va remonter les défenses côtières au maximum également. Là et là. Alors bien sûr, on va faire comme ça. Voilà. Désolé. Et on avait déjà les Fighter 1. Donc ça c'est plutôt cool. On était quand même parti vachement sur le naval. Les sous-marins. Les sous-marins. Alors attendez. Les sous-marins. On va les mettre en... Oh là. La Chine qui part en... D'accord. Ah c'est vrai qu'elle avait cédé ça. Oh elle va se faire défoncer par le Japon. La pauvre Chine. Alors du coup on va partir sur... Non ! Ici c'est les sous-marins. Attendez. Je vais les trouver là. C'est là. Donc. Je ne sais pas s'ils peuvent... Non ils ne peuvent pas... Mais non on n'est pas en guerre. De toute façon on ne peut pas miner. Voilà. Voilà. Il y a la tension mondiale qui monte là. Ah. Et il y a le Japon qui a un War Gold contre la Chine. The fuck. Et la Chine est en guerre contre deux pays. D'accord. Le Yunnan... Ah non. En guerre contre... Ah. Il a des puppettes. Attendez. D'accord. Il a deux puppettes. Le Xibé et le Sikir. Et la France a une faction. Ah. Ça va être beau ça. On va l'anglise. L'Espagne nationaliste. Tiens. On va essayer de se faire un peu d'XP aérien. On va lui envoyer des vieux glatis. Un navigateur. Ouais. Les vieux avions qui ne servent pas. Et un peu d'armes. Alors lui il va recevoir mon landlise bientôt. D'accord. Alors on va lui mettre des musiques parce que c'est pas tout mais il faudrait un peu de son quand même. En fond. Et la guerre civile est finie. Parfait. Alors on va mettre rapidement les musiques comme ça. Putain la Chine qui déclare l'égard à tout le monde. C'est beau. Alors bien sûr je ne vais pas pouvoir faire tout ça. Mais il y en a que je vais pouvoir faire quand même. Donc toute cette partie je ne pourrais pas le faire. Mais une grosse partie que je pourrais quand même faire. Alors attendez. Parce que pour ça ça m'intéresse. Je suis repaissé un peu. Au niveau des divs. On avait la XP div qui n'était pas terminée. On va mettre ça à 5. Et ici. On met l'artillerie. Artillerie. Artillerie. Infanterie. Et c'est parfait. On va rajouter ça. Et l'entière. Est-ce qu'on a en produit ? Non. Il faudra qu'on prévoie un peu l'entière également. Donc dans production. Et on va prévoir un tout petit peu l'entière à la prod. Voilà. Comme ça on va en produire un peu. On le mettra dans les divs après. Alors il me semble que j'avais pré-déployé l'aviation. Alors vu qu'on a du pétrole en réserve. On va les entraîner. En tout cas. Vu qu'on a beaucoup de pétrole. On va les entraîner. On peut. Non. On ne peut pas faire ça. Les mines on verra après. Ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de... Si c'est trop coûteux. Il faudra qu'on le change. On va faire les doctrines navales. On est l'arbre de terre après tout. Et on va changer de doctrine terrestre. Bon l'Inde est en train de gagner. Donc. Ok. Là. On ne peut pas envoyer de volontaire. Mais. On va envoyer une attachée. Comme ça on va s'essayer encore plus d'exp. Et on peut voir le déroulement de la guerre. Parce que RSO il est volontaire. Italien. Là il est volontaire russe. Ah oui j'ai bloqué d'accord. J'ai passé 10 ans. On n'a pas encore les bonus ici. Donc on va. Tranquillement avancer nos doctrines. Et écoutez. Est-ce que j'ai des trucs qui se produisent là. Mais apparemment qu'ils ne vont pas dans les flottes. Est-ce que j'ai des. Alors à moins que ce soit des détachements. Vous allez dans la flotte là-bas. Parfait. Alors l'indépendance a dû largement tomber ici. Voilà. Elle est presque à 0. Donc il va nous falloir. Ah il nous manque 150 pp. Donc 200. Après on n'a plus de convoi. Mais quand on va à l'indépendance on va tout récupérer. Donc ça va faire plaisir. Ouais. C'est parce que je construis. Donc c'est tombé très vite. C'est parfait ça. Et comme j'exporte ça monte un peu. Mais comme je construis en plus par-dessus encore. On est easy. Alors par contre du coup on va reprendre la construction ici. Parce que c'est pas tout de. Faudrait qu'on passe en partiel. Parce qu'on est en civilian. Donc faudrait qu'on passe en partiel économie. Mobilisation. Ok. Alors. Pour l'instant on va s'orienter. Pas trop attaque. Alors tu sais quoi ça. Attendez. On fait gagner du war support. Et ça enlève malus. Donc on va le faire. Ça enlève ce malus là. Ah oui. On va le faire. Mais personne nous aime vraiment du coup derrière. L'Allemagne nous aime. Mais Luxembourg, Belgique, Hollande, Tchéco, Pologne et France nous n'aiment pas. Ouais. On va le faire derrière. Et puis de toute façon on a débloqué les focus derrière. Donc pour attaquer l'Irlande. Ça peut être intéressant. Fortifier ses lans. Et débloquer les coups d'état dans les. Ouais. Alors ça dépendra. Je vais vous poser la question de toute façon. Mais est-ce que vous préférez qu'on refasse des puppets des pays. Ou est-ce qu'on les annexe comme c'était bien avant. C'est la grande question. La question à 1 million de dollars. On va aller envoyer un peu plus grand-dise. On va aller envoyer 1500 arbres de plus. Et des avions en plus. On va aller envoyer un tout petit peu de support sol qui nous reste aussi. Et un peu de support équipement. Vraiment pas beaucoup mais largement assez. Je le landise. Et on va landise un tout petit peu ici. Oh mais il y a déjà des landises ou quoi ? On va aller en envoyer 100. Ça va aller bouffer des landises des convois. Allez comme j'ai envoyé des trucs et que j'en produis pas je suppose. C'est ça. Comme j'en produis pas. Je suis dans la merde. Pâte de rhum. Ouah. Ah ah tellement de factions. Ah oui le Comintern du coup vu que le. Ils ont implémenté ça c'est nouveau dans la 6-2. Si vous libérez tout. La Russie change de couleur et de nom. Si vous libérez tous les trucs. Du coup le Comintern est vert. Au revoir il y a un petit landise à lui. Comme ça il va m'aimer. C'est pas grand chose mais. C'est toujours ça de pris en XP. Surtout XPR en fait. Ils les utilisent mes avions ? Oui ils les utilisent. C'est un grand garçon ça. Il en existe pas beaucoup mais il les utilise. Du coup. Bah pour l'instant on fait pas grand chose donc on va passer en vitesse 5. On va enlever le seul malus qu'on a en fait au final. Donc ça c'est bien. Et une fois qu'on aura fait ça. L'Inde qui est à repop. La Chine en galère quand même. Si elle se fait attaquer par le Japon on part derrière. 2 janvier 38. Oh bientôt. Elle va se faire rouler dessus la Chine. Je laisse ça arriver très très vite. Elle a perdu des cases. Elle doit avoir tellement de malus aussi. Elle a encore tous ses malus. Et voilà. C'est fini pour la Chine. Ah ! Aïe aïe aïe. Ah ça va être beau là. La fraction du Japon va grossir. What ? Attendez j'ai fait un bypass de focus. D'accord. Du coup on va repartir là-bas. Et on va faire nos focus industrieux. Parce qu'on va faire ça. Histoire de pouvoir faire les fighters. Ici. On va faire quelques autres Rines navales. Et on va passer en partiel. Comme ça on gagne 9 usines qui construisent. Et c'est pas du tout rien. Et j'aurais dû économiser mon bébé pour annexer lui. C'est ce que j'ai toujours pas fait. On a pas un focus pour gagner du political power. Par hasard. Ouais je sais pas. On est déjà à 50% de tension mondiale. A cause des justices du Japon et tout là. Regardez comme il a fait. Ah. Le Japon est. Wouah ils partent communiste. Oh ils partent communiste anarchiste vu le drapeau. Oh ça va être drôle. Ça va être très drôle. Le côté du Mexique et des Etats-Unis là. Du coup. Vitesse 5 comme d'habitude. On est déjà en 38. On va se préparer. On va peut-être. Duplicate ça. On va le mettre en normal. On va l'appeler ça. Donnez moi des noms de division dans les commentaires. On va les appeler. Je sais pas moi. On va les appeler. Pour la ça on va les appeler 20 weed. Voilà. On va rajouter juste l'artillerie. Pour avoir du 20 d'air de combat classique. Au niveau des tanks on a quoi comme deck ? On a juste les chars légers 1. Un peu compliqué ça par contre. On a un bonus sur les chars je crois. Il est là. Ouais c'est ça. On va l'utiliser avec parcimonie. Ouais c'est ça on va. Oh oh. Oh cette chine qui se met encore plus dans la merde qu'elle ne l'est déjà quoi. C'est magnifique. En vrai je me pose la question. Est-ce que je continue ça ou est-ce que je ferai pas plutôt les fighters ? Est-ce qu'on a une tech qui se finit bientôt ? 30 jours. C'est 30 jours perdus hein. Mais on va plutôt faire ça. On a large l'avantage aérien. Et on est tranquille. Prend. Et lui il part sur revive the kaiser. Donc il va faire le kaiser. Donc nous si on part sur la France et tout ça. Si je veux attaquer la France c'est pas là. Donc il faudrait que je le justifie manuellement. Il n'y a pas d'attaque de la France ? Là c'est l'Italie. Non il n'y a pas la France. Il y a le Japon mais il n'y a pas la France. Etats-Unis. Non. Après si je justifie sur la France. Ça fait 29%. Bon à l'instant il est juste avec la Checo. Etant donné que lui par kaiser. On verra plus tard. De toute façon. Ils sont en train de se faire plier là. Je peux créer une faction avec lui. Attendez. Donnez moi un nom de faction aussi dans les commentaires. Comme ça on créera avant de l'annexer. On va créer une faction. Attendez parce que pas vraiment. Oui. J'ai des nouveaux templates ici. Il va falloir que je me pose pour la flotte. Alors pour la flotte on a les cruisers ici. Des destroyers mineurs et anti-mines. Ah c'est pour ça. Que je ne les avais pas. C'est tout ça. Alors la flotte en Asie. Ils sont en divers repères. Normalement c'est les derniers. Voilà c'est ceux-là. Donc. Tout ce qu'on voit la flotte. Et vous allez rentrer. Ici. Et après on va les remettre dans leur zone respectueuse. Alors. Il nous reste 750 000. On est bien. Plus. 10% de leur support. C'est bien qu'on a déjà bien. On va prendre lui. On va prendre direct lui. Oh j'ai encore oublié. Bon. C'est pas grave. On va réussir à l'annexer un jour. On va pas y arriver. On va y arriver. J'ai oublié de les mettre en... Ça c'est bon. Ici c'est bon. Ici. Parfait. On va les mettre quand même en histoire 2. Et puis c'est bon. On a de la marge. Ça monte très vite. Très lentement. Et on a ragement pour se placer. Parce qu'on doit avoir le mineur et le dé mineur. Ça c'est le dé mineur. D'accord. Il faudrait que je fasse aussi une variante de destroyer. Qui est plus branchée anti-soum. Donc. Genre. Bah genre ça. On fait. On va y arriver sur le 2. On a le 2. Alors on a le choix entre les sonores ou les fire control. Parfait. On va save ça. On a des cruisers. Les cruisers ils nous servent... Les cruisers servent à la détection en général. Ce qu'on va mettre. On va mettre. Plutôt. En fait. Plutôt ça en 2. Une batterie secondaire. Un fire control 1. On va les améliorer. On a de l'XP. Donc autant balancer. Vas-y. Est-ce qu'on ferait pas l'Irlande ? On va faire l'Irlande. Et on va sortir nos divs. On va mettre. Comme ça. On va les mettre en élevé. Update. Et on va train tout ça. On peut en faire que 6 pour l'instant. Mais on va convertir notre div. Actuel. Comme ça. Ça nous en fera un peu plus. Et on les met là. Il va nous falloir notre flotte principale aussi. On va faire une plus petite flotte. Depuis la flotte principale. Flotte principale. Voilà. Une plus petite flotte avec juste... Quelques navires. On va prendre des destroyers 1. Voilà. Une flotte à 12. On va arrêter d'entraîner tout ça. On va laisser juste eux en entraînement. Ok, ok. Bon. La guerre en Espagne s'est pliée pour les nationalistes. Et puis on est plutôt bon. On va arrêter l'entraînement de nos avions ici. Parce que je vois que... Ici c'est un pan PLS. Ah merde, j'en ai trop. Voilà. Et vous, entraînement. Sur ce, nous allons nous arrêter ici pour cet épisode. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode numéro 3 avec la reprise. Et je vous donne donc rendez-vous pour le quatrième épisode. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires des noms de division, des noms de flotte. Le nom de faction et tout ça, tout ça. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501